Seul celui qui est revenu du pays des ombres peut entonner le chant, allusion à Orphée. Le chant parmi les ombres, c'est un recueil sur l'éternité, l'éternité de l'instant. C'est un recueil sur le paradis, entre guillemets. Une phrase a guidé ma vie d'auteur, c'est celle de Novalis. Le paradis est dispersé sur toute la Terre, mais on ne le reconnaît pas. Il faut en recueillir les traits et parts. Novalis, phrase de Novalis qui a été reprise par Jacoté, Gustave Roux, qui sont mes auteurs de référence. J'ai un chapitre dans ce recueil, parmi les ombres, qui s'intitule Le Royaume. Le Royaume, c'est le paradis. Le Royaume, c'est, je mets en exergue ce mot de Guilvic. Dans mon Royaume, une rivière coule, coule très lentement. Elle ne fait aucun bruit, se promet à l'éternité. Voici comment je commence ce recueil, ce chapitre sur Le Royaume. Je me suis assis ébloui sur des coussins d'herbe et de bruyère. Grand ce pays. Lessive de la mer sur les rochers vifs, l'eau claire des criques. Bonjour les cormorants, veilleurs à la proue. Bonjour la genre, ces lucioles jaunes, éclairant les voies noires. Le vent d'Est faisait fuir les vagues vers le large. Pas d'étrangers sur le sentier, pas de voile sur la baie. Mon nom était si long au bord de la falaise. Je marchais au-dessus des oiseaux. L'aile insérée des cormorants aiguisait les rochers. Un sourire s'esquissait toujours dans la lumière des arméries. L'estran était une vaste plaine où venait en cascade couler des eaux douces. Debout sur la vague, un homme pouvait tirer un croissant de lune noire et, happé par le ciel, rebondir dans la mousse. Sous le pollen des sols, il y avait mes pas pressés. À force de marcher, jamais vu autant de colza. Mais ces valots de foin trempé, personne pour les ramasser. M'approchant du blé nouveau, je découvrais des coquelicots. Derrière un rideau d'arbre, l'orge, déjà blonde. Sous les assauts du haut-parleur, les temps frémissaient. Au loin, le brouhaha, ici le champ du rouge-dorge. J'étais là, entouré de simples, de nigelles et de myosotises, de roses et d'encolies dans la senteur des mentes, à l'écoute des bourgeons de cassissiers et dans l'attente des petites anémones. J'étais dans ce jardin, pruel à la main comme un simple maçon, pour arracher chiendents et herbes folles. Le nez tournait vers un soleil ardent. Je tendais mes doigts vers les fleurs fanées des camélias pour les jeter dans la pénombre des massifs. Sur mon chemin, la maison épuisière était toujours cernée de fleurs écarlates, d'un tas de bois et d'un vieux puits. Les peupliers faisaient à l'entour un vrai charivari, le moulin ronronnait. Dans mon dos, le bris fauché, au-dessus de ma tête, des petites pommes vertes, dans les mains, mon livre abandonné. Dans mes yeux, le soir venu, un ciel de braise. Voilà. Merci. Applaudissements